Un rayon de joyeux, un doux rayon de soleil, Un rayon de joyeux que Jésus envoie, auquel bonheur s'emparer. Très chers fidèles téléspectateurs de Paroles créatrices Info Télévisions, bonjour ou bonsoir selon la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Bienvenue à votre émission La Lettre aux compatriotes de la diaspora. Bon, vous l'avez bien entendu tout à l'heure, un rayon de joie, un doux rayon de soleil. Alors votre émission La Lettre aux compatriotes de la diaspora se penche cette semaine sur le thème Un rayon de soleil. Écoutons ensemble et donnons-nous rendez-vous tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Le titre de cette semaine est Un rayon de soleil. Chers compatriotes de la diaspora, shalom. Pour rappel, votre dernière lettre avait pour titre L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et nous avions dit qu'il y a des moments où vous vous retrouvez dans l'emprise d'un péché qui peut longtemps vous garder enchaîné comme un esclave malgré vos multiples lamentations pour vous en débarrasser. Mais qu'un jour, Dieu viendra à votre secours et vous délivrera. Le dictionnaire français Larousse définit rayon de soleil comme un ray de lumière émis par le soleil. Chaque fils ou fille de Dieu est un rayon de soleil. Il ou elle émet de la lumière partout où il se trouve et fait disparaître les ténèbres qui y régnaient. Ces rayons ainsi impactent d'une manière positive tout ce qui se trouve autour de lui. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, vous devez être des modèles des hommes et des femmes sur qui Dieu peut compter. Partout où vous êtes positionnés dans la diaspora, des hommes et des femmes qui inspirent confiance sur lesquelles on peut se confier. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, par votre vie de sanctification, vous pouvez gagner des âmes au Seigneur sans même que vous ne fassiez des efforts. Car votre vie, votre manière de vous comporter parle plus fort que l'évangile que vous pouvez présenter à quelqu'un. Ma soeur, votre caractère, les actes que vous posez, parle plus fort que la parole que vous pouvez apporter à vos camarades à l'université, à vos voisines ou à vos colères de service. Car, si vous vivez mal, cela détruira non seulement votre témoignage, mais aussi l'évangile pour lequel Christ a été crucifié ce jour-là sur le calvaire. La parole dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 14 Mon frère, vous ne pouvez pas rester caché. Votre vie parlera elle-même de vous, car vous êtes au milieu d'une grande foule de témoins qui observent tous vos mouvements. Ce n'est qu'en étant conscient que le monde vous observe, pas seulement Dieu, que vous brillerez franchement comme un rayon de soleil en plein midi et que vous ferez la gloire de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui guère, fasse connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie, auquel bonheur s'emparait. A la prochaine lettre, s'il plaît à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom. Alors, étant donc arrivé au thème de l'émission de cette semaine, nous espérons que vous avez aimé. Vous avez certainement apprécié le numéro de cette semaine. Donnons-nous donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet, s'il plaît à Dieu. C'était votre frère Baroya Fonkwe Samuel, depuis la ville de Duisburg, en Allemagne, au PCI TV Diaspora. Shalom.